Bonjour, on va faire cette division-là, 6,3 divisé par 0,25. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit quand j'ai une division de ce genre-là à faire, c'est que ce serait plus simple de pouvoir diviser par un nombre entier plutôt que de diviser par ce nombre-là, 0,25, qui est aussi 25 centièmes. Voilà, donc ce que j'aimerais bien faire, c'est trouver un moyen de remplacer ce 0,25 par un nombre entier. Alors là, il y a quelque chose qui est pratique, c'est la multiplication par 10, puisque si je multiplie ce nombre-là une fois par 10, eh bien cette virgule-là, elle va se déplacer d'un cran vers la droite, donc elle va arriver ici après le 2, et si je multiplie encore une fois par 10, eh bien la virgule va arriver ici, après le 5. Donc là, c'est ce qui se passe quand j'ai multiplié une fois par 10 et une autre fois par 10, et là j'obtiens un nombre entier, c'est-à-dire que 0,25 multiplié par 10, multiplié par 10, c'est en fait 25. Donc du coup, pour transformer ce nombre 0,25 en un nombre entier, eh bien il faudrait que je multiplie par 100. Alors évidemment, si je fais la division 6,3 divisé par 0,25, ça ne sera pas du tout la même chose que 6,3 divisé par 25, évidemment. Et si je veux faire la même division, eh bien il faut aussi que je multiplie ce nombre-là par 100. Alors si je multiplie une fois par 10, la virgule va arriver ici. Et si je multiplie encore une fois par 10, alors attention à ce qui se passe, tu vas me dire qu'il n'y a rien là, mais rappelle-toi de ce qui se passe ici, si je multiplie 63 par 10, ça va me donner 63 dizaines, donc je vais avoir un 0 ici à la place des unités. Donc là, j'ai multiplié une fois par 10, 6,3 multiplié par 10, ça me donne 63. Si je multiplie encore une fois par 10, ça me donne 630. Et là, j'ai effectivement multiplié par 100. Alors voilà, là j'ai fait la même chose à mes deux nombres, j'ai multiplié mes deux nombres par 100. Et donc cette opération-là, elle va avoir exactement le même résultat que la division d'origine 6,3 divisé par 0,25. Alors je vais être très très clair. Si tu dois faire cette division, tu peux la poser comme ça, c'est 6,3 divisé, ce que j'écris comme ça, par 0,25. Eh bien tu peux agir sur les deux nombres en multipliant par 10 autant de fois qu'il le faut pour que le nombre par lequel tu divises devienne un nombre entier. Donc ici, tu vas lui multiplier une fois par 10, ça va arriver ici, une autre fois par 10, et la virgule va venir se placer ici. Donc ici, au lieu d'avoir 0,25, tu vas avoir 25. Alors j'insiste, ce n'est pas la peine de multiplier plus qu'il ne faut par 10. Ce qu'il faut, c'est que ce nombre-là devienne un nombre entier. Alors, tout à l'heure, j'ai bien dit ça, il faut faire la même chose à ce nombre-là que tu divises. Donc tu vas le multiplier une fois par 10 et une deuxième fois par 10, donc ça devient 630. Voilà, donc tu poses ta division, tu fais ces opérations-là et finalement, tu remplaces ta division par une autre qui aura le même résultat. Alors, pour que ce soit plus propre, je vais la réécrire à côté. En fait, du coup, tu peux faire cette opération-là, cette division-là, 630 divisé par 25. Ces deux divisions-là auront le même résultat. Alors, on va faire cette division-là. Maintenant, c'est uniquement une division d'un nombre entier à trois chiffres par un nombre entier à deux chiffres. Donc on va poser la division comme d'habitude. Dans 6, combien de fois je peux mettre 25 ? Aucune fois, 0 fois, si c'est plus petit que 25. Donc je vais regarder 63 et je vais me demander combien de fois je peux mettre 25 dans 63. Alors, 2 fois 25, ça fait 50. 3 fois 25, ça fait 75, donc ça va être trop. Ici, je vais mettre 2 fois. Alors, 2 fois 25, j'ai dit que ça faisait 50. Donc ici, je vais avoir cette soustraction-là, 63 moins 50. Alors, 3 moins 0, ça fait 3. Et 6 moins 5, ça fait 1. Donc ici, j'ai 13. Ensuite, je vais descendre ce 0 qui est là. Je vais abaisser le 0 qui est là et j'obtiens 130. Alors, dans 130, combien de fois je peux mettre 25 ? Donc, tout à l'heure, j'ai dit que 5 fois 3, ça faisait 75. En fait, 5 fois 5, ça fait 125. Et 5 fois 6, ça va faire 150. Donc finalement, dans 130, je peux mettre 5 fois 25. 5 fois 25, je viens de dire, ça fait 125. Donc je vais avoir ici moins 125. Si tu n'es pas sûr, tu peux très bien faire cette multiplication-là. 25 fois 5, 25 fois 5, 5 fois 5, ça fait 25. Je pose 5 et je retiens 2. 5 fois 2, ça fait 10. Et 2, 12. Donc 5 fois 25, ça fait bien 125. Alors, j'en étais du coup à faire cette soustraction-là. 130 moins 125, eh bien, ça fait 5. Soit tu le vois tout de suite, soit tu fais la soustraction en faisant les regroupements comme il le faut. En tout cas, le résultat, c'est 5. Alors là, on a un reste qui est égal à 5 et qui est donc plus petit que 25. Donc, on est obligé d'aller dans les nombres décimaux. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais mettre une virgule ici et rajouter un 0 là. Ah, 630, 0, c'est la même chose que 630. Donc, je n'ai absolument rien changé. Alors, comme j'ai rajouté une virgule ici, je vais en rajouter une ici aussi. Alors ça, c'est très important. Là, je suis arrivé à la place des unités, au chiffre des unités. Donc, si je veux continuer, je place une virgule et je peux rajouter un 0. Mais comme j'ai placé une virgule ici, je vais devoir la placer ici aussi. Très important. Alors maintenant, je peux abaisser ce 0 qui est là et je me retrouve avec 50 ici. Et la question, c'est donc combien de fois je peux mettre 25 dans 50 ? Alors ça, on l'avait vu tout à l'heure. 25 fois 2, ça fait 50. Donc, je vais prendre 2 fois 25. 2 fois 25, ça fait 50, ce que je viens de dire. Et du coup, maintenant, je me retrouve avec 50 moins 50, ce qui est égal à 0. Et là, j'ai donc un reste qui est égal à 0, ce qui veut dire que j'ai complètement terminé ma division. Je suis allé complètement au bout de ma division. Et du coup, 630 divisé par 25, eh bien, ça fait 25,2. Mais ce résultat-là, c'est exactement celui de cette division-là. 6,3 divisé par 0,25. Donc, 6,3 divisé par 0,25, eh bien, ça fait 25,2. Donc, 6,3 divisé par 0,25. 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 Donc, 6,3 divisé par 0,25.